On avait déjà commencé hier en fait le week-end avec une discussion sur le marxisme et puis quelques bases du marxisme. Donc là il y a des nouveaux camarades qui sont arrivés et puis on voulait cet après-midi avoir une discussion. Alors j'ai préparé un petit topo mais qui est plus aussi pour discuter, pour lancer la discussion sur l'action communiste dans les entreprises. Ce qui va toucher en particulier l'action syndicale même si ça ne peut pas se limiter qu'à ça. Donc on peut dire qu'aujourd'hui il y a bien des aspects, tous les aspects de la vie sociale qui sont marqués par l'oppression capitaliste ou que ce soit. Mais ça reste même dans l'entreprise, c'est-à-dire dans le lieu de travail qui est l'endroit où le patron extorque la plus-value sur le prolétaire. C'est le lieu où s'exerce l'exploitation capitaliste, l'endroit où on subit le salariat et aussi le principal champ de la lutte de classe, c'est-à-dire de la lutte entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. Et pour les communistes, le travail dans les entreprises auprès de nos collègues de travail, c'est une activité primordiale. Puisque justement notre but c'est d'organiser la classe ouvrière pour lui permettre d'aller vers la prise du pouvoir. Alors bien souvent dans la gauche radicale, dans l'extrême gauche, dans tout ça, il y a des organisations qui fonctionnent sur la base d'une séparation un peu stricte de ce qui dépendrait du champ syndical et de ce qui serait plutôt le champ politique. On a comme ça des organisations dont les militants ne sont que des syndicalistes sur le lieu de travail. Et à l'inverse, et puis bon, quand il quitte le boulot, là il parle de socialisme, de révolution, des problèmes politiques, mais il sépare bien les deux. Et à l'inverse, des organisations dont les militants, enfin des groupes, qui théorisent que comme les syndicats sont dirigés par des bureaucraties réformistes, il faut leur tourner le dos et faire aucun travail syndical, voire mener une propagande pour faire sortir les gens des syndicats. Alors c'est clair que nous on n'a aucune illusion sur les bureaucraties syndicales. Dans le meilleur des cas, ce sont des tampons dans la lutte des classes, entre les travailleurs et les patrons. Et dans le pire, c'est des structures qui accompagnent et qui cherchent à faire accepter par les travailleurs les réformes qu'impose le système capitaliste. Pourtant, ce serait d'avoir une position dogmatique, gauchiste, de refuser d'avoir en tant que communiste une activité syndicale. Je vais baser surtout sur l'exemple de la France, je ne sais pas si tu voudras ajouter des choses sur la Belgique, que je connais moins. Mais en France, il y en a par exemple qui pour dire qu'ils rejettent le syndicalisme, ils disent que de toute façon, le syndicalisme, ça regroupe très peu de travailleurs, moins de 10% de syndiqués en France. Mais contrairement à d'autres pays, contrairement par exemple à la Suède ou le Canada, être syndiqué en France, ça ne rapporte aucun avantage particulier. Je prends l'exemple du Canada, en fait, les conventions collectives, c'est entre le syndicat et l'employeur, et c'est les syndiqués qui en bénéficient. Ou la Suède, ou les caisses de sécurité sociale ou d'assurance chômage sont gérées par les syndicats, et c'est donc qu'il faut être syndiqué pour pouvoir en bénéficier. En France, le fait d'avoir une carte syndicale, en particulier dans le privé, à part d'avoir des emmerdes avec le patron, ça n'apporte pas comme ça des choses très concrètes, immédiates. C'est une démarche vraiment volontaire, et même militante. Même après, selon les personnes, c'est plus ou moins, mais c'est quand même une démarche volontaire. Et si on regarde les luttes qui sont menées dans les entreprises, aujourd'hui, que ce soit contre les licenciements, pour des hausses de salaire, on est obligé de constater qu'elles sont animées, voire lancées, par des militants syndicaux, dans la plupart des cas, et dans la plupart des cas, par des militants de la CGT, dans le secteur privé. Et rejeter aujourd'hui l'action syndicale pour des raisons de pureté ou d'idéologique, parce que le syndicalisme est bureaucratique, réformiste et tout ça, ou alors tenter de construire un hypothétique syndicalisme révolutionnaire, comme le veulent les camarades de la CNT, c'est finalement se couper de ces travailleurs organisés, qui aujourd'hui sont ceux qui lancent la plupart des bagarres. La lutte des classes, c'est une réalité. Depuis que le monde est divisé en classes, il y a les membres de la classe exploités, ils cherchent à s'organiser, lutter pour de meilleures conditions de vie. Alors bien des grèves et des luttes surgissent dans des entreprises, sans que les travailleurs ne connaissent forcément le marxisme ou le communisme. Ce n'est pas parce qu'il y a un marxiste ou un communiste dans une boîte qu'il y a une grève. Il y a des pays où il y a des grosses grèves, des grosses luttes, sans qu'il y ait d'organisations communistes révolutionnaires. Et dans les luttes, les travailleurs, ils n'ont pas forcément besoin, avant tout, de grands discours sur tel ou tel point théorique, des personnes qui viendraient en prétendant tout savoir sur la lutte des classes, les révolutions, la dégénérescence de l'État ouvrier, ou je ne sais pas quel sujet, mais de gens sur lesquels ils peuvent compter pour obtenir la satisfaction de leurs revendications. Et la lutte de classe, en plus, ça ne se limite pas seulement aux explosions de colère, on en a parlé un peu aujourd'hui, qui peuvent se manifester par exemple par des grèves, ou des occupations, des lieux de travail, des séquestrations de patrons, tout ça. C'est un phénomène qui est quotidien, c'est une lutte de chaque jour, qui est parfois peine perspective, et parfois il y a des questions qu'on peut prendre comme questions individuelles, entre un travailleur et un patron, qui sont en fait l'expression de cette lutte de classe. L'exemple très simple, c'est par exemple, accompagner un salarié au prix d'homme pour un licenciement abusif, ou pour le paiement d'heures supplémentaires, ou le paiement de salaires, et des trucs comme ça. Voilà, on peut voir ça en disant que c'est uniquement individuel, mais en fait c'est l'expression aussi d'une lutte de classe, entre d'un côté les salariés et de l'autre côté le patronat. Et il y a aussi toutes les petites revendications, des choses qu'on ne voit pas forcément dans la rue, qui ne sont pas des grèves, qui ne sont pas forcément sur les salaires et tout ça, comme par exemple obtenir le chauffage dans un bureau en hiver, ou à l'inverse, une meilleure aération, des trucs comme ça vraiment du quotidien. Et c'est logique, juste, que les travailleurs ne vont pas faire confiance à quelqu'un qui méprise ou qui ne s'intéresse pas ces questions de la lutte de tous les jours. C'est clair aussi que les travailleurs vont avoir d'autant plus confiance dans une lutte s'il y a des militants qui connaissent déjà, qui leur ont filé un coup de main dans tous ces petits combats quotidiens face au patron, plutôt que quelqu'un qui tomberait du ciel, comme ça, tout d'un coup, qui arrive, débarque, voilà, bonjour, moi je suis marxiste, je connais tout, je vais vous dire comment faire votre grève. Et participer à l'action quotidienne des travailleurs, essayer d'avoir une influence chez les travailleurs, ça passe par cette action syndicale quotidienne, qui n'est pas forcément, qui n'est pas uniquement les grandes grèves, les grands mouvements de revendication. Il y a aussi tous les petits trucs de la vie de tous les jours, où il y a conflit sur tous les sujets possibles, les temps de pause, les conditions de travail, entre les travailleurs et les patrons. Et c'est comme ça aussi que c'est un des meilleurs moyens pour tenter d'avoir une influence sur les travailleurs au moment où il y a des grèves, des luttes plus dures, et en particulier pour se trouver dans une position pour combattre les bureaucraties syndicales. Finalement, ce n'est pas tant des tracts autonomes, ou ultra-gauches enflammés, ou de n'importe qui, qui peuvent s'opposer lors d'une lutte d'ampleur aux directions syndicales. Ce n'est pas parce qu'à un moment qu'il y a une lutte à peu d'ampleur, des grèves un peu dures, quand on distribue un tract, les travailleurs vont se dire « Ah ouais, c'est bon, j'ai compris, la bureaucratie syndicale, c'est bien écrit dans le tract que c'est les traites de la classe ouvrière, etc. » Mais c'est surtout aussi, s'il y a des militants, parce qu'ils ont réussi à gagner la confiance des travailleurs, ils peuvent proposer à ces moments-là une autre politique que celle des directions syndicales. Alors il y a d'autres points qui pour moi rendent nécessaire l'investissement communiste dans les syndicats. Déjà, on ne s'adresse pas à une classe ouvrière abstraite qui est sortie de la théorie. On s'adresse à la classe ouvrière telle qu'elle est, en prenant en compte les souffrances des travailleurs aujourd'hui. Et on n'est pas là seulement pour attendre le grand soir, comme d'autres attendent le Messie, ou pour théoriser la révolution prolétarienne dans l'absolu, mais aussi, c'est à mon avis notre devoir de communiste de chercher à améliorer les conditions de vie des gens qu'on côtoie chaque jour dans nos lieux de travail, ou alors nos voisins, etc. Ça fait partie de notre combat général. C'est aussi un moyen, et surtout quand on est un groupe petit, de rester en contact avec la réalité des gens, avec la réalité des travailleurs. On peut voir, comme ça, si on lit un peu la presse d'extrême-gauche ou la presse révolutionnaire, des petits groupes qui ont très bien étudié la théorie, qui sont capables, qui partent dans des grandes discussions théoriques sur des tas de sujets, mais qui ne connaissent pas, enfin qui ne connaissent pas, qui sont coupés de la société, qui sont coupés des travailleurs, des travailleuses, qui côtoient qu'un petit milieu, qui est le milieu en fait militant, parfois militant universitaire, ou militant d'extrême-gauche, et qui prennent les préoccupations de ce milieu-là comme préoccupations principales, et pas les préoccupations de la société, les préoccupations des travailleurs. Et si on veut avoir un poids dans la société, il faut prendre en compte les préoccupations immédiates des gens aussi, et surtout. Voilà. Alors, un truc peut-être un peu plus théorique, c'est qu'en France, surtout, il y a une tradition. Alors, à mon avis, en Belgique, c'est très différent, parce qu'ils ont trois syndicats. Il y a le syndicat socialiste, le syndicat libéral, et le syndicat chrétien. Alors, en France, on a beaucoup plus de syndicats, mais il y a un truc qui revient régulièrement, c'est partagé à la fois par les plus réformistes dans les syndicats et par les courants anarchistes, anarcho-syndicalistes. C'est de dire qu'il ne faut pas d'intervention politique ou d'organisation politique dans les syndicats. C'est quelque chose qui est très marqué en France, ça vient de la charte d'Amiens, etc. Et moi, j'ai du mal à imaginer, moi je suis communiste, comment, quand je suis en réunion du syndicat, quand je suis en réunion avec des salariés où on est dans le quotidien de la lutte de classe, j'oublierai que je suis communiste. Non, je reste communiste dans mon activité syndicale. Et la question, c'est souvent utiliser ce refus du politique, y compris par les groupes, les syndicalistes, ou pseudo-syndicalistes même, les plus réformistes. Je prends par exemple l'exemple APS à Aulnay, quand il y avait eu la grève sur les salaires un peu avant les dernières élections présidentielles, où la section force ouvrière dénonçait les grévistes et ceux qui animaient la grève comme étant une grève lancée par l'extrême-gauche, une grève politique, etc. Ils sont clairement apolitiques, mais ils s'alignent complètement sur, en fait, une politique, et pas celle d'un parti ou d'une organisation, qui est celle du patron de PSA. Et en fait, la véritable question, à mon avis, c'est pas l'indépendance du syndicat par rapport aux organisations politiques en soi, c'est l'indépendance de la classe ouvrière, l'indépendance des travailleurs, par rapport à la bourgeoisie et par rapport à son appareil d'État. Et là, je pense que justement, le fait d'être organisé politiquement, communiste, d'être révolutionnaire, c'est aussi un moyen pour contrer l'influence qui passe pas forcément par les partis politiques, de la bourgeoisie, ou de l'idéologie bourgeoise, de l'idéologie du patron, dans les syndicats. Voilà. Donc, pour résumer, participer, enfin, pour aller un peu plus loin, avoir une influence dans ces luttes quotidiennes des travailleurs, ça veut dire, à mon avis, pas avoir peur de prendre des responsabilités dans une section syndicale, dans un syndicat. On n'est pas une organisation syndicaliste, ça, je crois qu'il faut le dire, un groupe de communistes, plutôt, pour qui l'action syndicale, c'est une des clés pour s'adresser aux travailleurs et pour s'adresser à la société. Donc, je pense que c'est pas gênant que l'activité syndicale puisse être discutée en cellule. Je vais prendre, par exemple, à la fois pour aider un camarade, parce que quand on est le nez dans le guidon des problèmes de boîte, parfois, on a besoin d'un regard extérieur. On a besoin aussi, parce qu'on a aussi la pression de la bureaucratie syndicale, quoi qu'on en dise, on peut se dire, proclamer, je suis super communiste et tout, mais on a le discours de la bureaucratie syndicale, malgré tout, et on peut la reproduire. Il faut en avoir conscience, mais comme tout ce qu'on fait, on a toujours un milieu qui fait une pression sur nous. Donc, le fait d'en discuter permet aussi de dire, je vais prendre un exemple très bête, j'avais entendu parler d'une boîte, dans la chimie, une petite boîte de la chimie à Lyon, où il y avait des menaces de licenciement, la boîte était quasiment fermée, et les syndicalistes, pour eux, c'était même pas la peine de faire grève, puisque de toute façon, le patron était en train de fermer la boîte. D'une optique purement syndicaliste, effectivement, à quoi ça sert de faire grève si le patron, de toute façon, a déjà fermé la boîte, ou il est en train de la fermer, les machines partent et tout. Comment on crée un rapport de force ? Si on reste dans l'optique purement syndicaliste dans la boîte. Si on a une optique un peu plus large, on peut se dire que ces, je ne sais pas, 100, 200 travailleurs de cette boîte-là peuvent s'adresser aussi aux autres travailleurs dans une zone industrielle, de déborder la boîte, mais là, on quitte la logique, y compris celle de la CGT, qui est surtout pas de quitter sa boîte. En gros, il y a d'autres camarades ici qui sont syndiqués à la CGT. Dans nos boîtes, on peut à peu près faire le boulot comme on le veut, mais par contre, dès qu'on commence à sortir de la boîte, à s'adresser au-delà de notre boîte où on a un mandat, là, on s'affronte quand même beaucoup plus rapidement à la bureaucratie syndicale. Et aussi, voilà, pour toutes les discussions de tactique, etc., aussi des questions qui peuvent se discuter. Par exemple, le choix de l'organisation. Un camarade arrive dans une boîte, il a envie de faire un boulot. Je vais prendre un exemple. Il y a une section CFDT qui tourne à peu près. Est-ce qu'il faut qu'il y milite ou est-ce qu'il faut plutôt qu'il cherche à créer une section Sud ou CGT ? À mon avis, ce n'est pas un truc qu'on peut théoriser en disant « il faut faire comme ça ». C'est des choses à voir vraiment au cas par cas. Autre chose, à mon avis, qui peut être discutée, c'est les mandats. Les mandats syndicaux que peut exercer un camarade. Après, discuter aussi du bilan et de l'activité de ce mandat. Mais je vais prendre un exemple. À mon avis, là, où on a le moins d'intérêt à être théoriquement, c'est dans le comité d'entreprise, qui est franchement une organisation de collaboration de classe. C'est ce qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, à la fois par les gaullistes et les staliniens, un peu sur l'idée « retrouve son nomanche ensemble, travailleurs et patrons pour reconstruire la France ». C'est vraiment l'endroit le moins intéressant, à mon avis, par rapport aux autres mandats qu'on peut avoir dans une boîte pour un communiste. Il peut y avoir des situations. Eh bien, c'est pas possible d'être élu DP parce qu'il y a d'autres gens. Mais il y aurait moyen d'un camarade qui soit élu là, qui serait éligible. ça lui permet la liberté. Il y a des trucs comme ça aussi. Par exemple, des mandats, ça donne la liberté de déplacement dans l'entreprise. Pour notamment les boîtes dispersées, c'est très important, y compris pour organiser les luttes. Ça donne aussi une certaine protection qu'il ne faut pas surestimer. 80% en gros des autorisations administratives de licenciement sont autorisées. Mais ça donne une certaine protection contre les licenciements. C'est des petites choses comme ça qu'on n'a pas à négliger en tant que communiste sous prétexte de pureté théorique. Mais il faut en faire des bilans et tout ça parce que bien sûr, mais comme dans toute activité, on a les pressions de la société qui est aujourd'hui une société bourgeoise. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire faire le dire clairement qu'on est communiste dans le lieu de travail. Ça ne veut pas dire chercher à manipuler les travailleurs. Au contraire, comme je disais au début, on n'a aucune confiance dans les bureaucraties syndicales. On pense qu'à certains moments dans l'affrontement entre les travailleurs et la bourgeoisie, ces bureaucraties syndicales, elles l'ont montré plein de fois, ce n'est pas la peine, elles seront du côté de la bourgeoisie contre la classe ouvrière. Ça, c'est clair. Et on a tellement, à mon avis, peu confiance sur ces bureaucraties syndicales que moi, je verrais presque comme une perte de temps la participation à des fractions comme Continuer la CGT ou des choses comme ça qui amèneraient plutôt à militer envers un milieu déjà syndicaliste souvent déjà politisé plutôt que de se concentrer sur ce qui me semble être aujourd'hui la priorité, c'est-à-dire les travailleuses et les travailleurs du quotidien, enfin, je dirais nos collègues, les gens qu'on côtoie dans la vie de tous les jours et puis c'est eux, avec eux, qu'on veut faire la révolution. Mais, je crois qu'aussi, il y a une chose importante, c'est de promouvoir l'auto-organisation des travailleurs. Quand on a la capacité, ça, ça dépend, dans des boîtes, on peut aussi animer des sections syndicales pour permettre une plus grande auto-organisation des travailleurs. Pas dire, voilà, moi je suis communiste, vous me faites confiance en tout et pour tout, permettre aux travailleurs de prendre, au moins aux syndiqués, de prendre en main leur petite bagarre quotidienne, ça ne veut pas dire de ne pas leur filer de coup de main, au contraire. Et aussi, alors surtout, dans les périodes de lutte, tenter d'avoir des structures qui sont directement en opposition aux bureaucraties syndicales, comme des comités de grève, par exemple, c'est pas que ça, comité de lutte, enfin, ce qu'on veut, qui permettent du coup de regrouper tous les travailleurs en lutte, qu'ils soient syndiqués ou non, parce que dans les grèves, il n'y a pas que les travailleurs syndiqués qui font grève, heureusement, vu le taux de syndicalisation en France, ça ne marcherait jamais, d'avoir une structure pour disputer la direction de la lutte aux bureaucraties syndicales, alors surtout, quand la lutte devient en interpro, et ça, c'est la difficulté, pour l'instant, dans les dernières luttes un peu massives, comme cet automne, où on n'a pas réussi, et je pense aussi que les travailleurs n'étaient pas prêts, il n'y avait pas une combativité pour arriver à ça, mais je dirais que cette question-là de l'auto-organisation, elle est aussi au cœur de la tactique communiste, puisque notre but, c'est que la classe ouvrière, elle prenne le pouvoir. Alors, dit comme ça, ça fait trois mots, mais l'auto-organisation des travailleurs, c'est aussi la préparation à un petit exercice du pouvoir, alors qu'il n'est pas encore celui de l'appareil d'État, qui est loin d'être là, mais qui est déjà de ne pas se laisser déposséder, et si on prend l'histoire des conseils ouvriers, au départ, les soviets, en russe, c'était des comités de grève, c'était pour organiser des grèves en 1905, et ça s'est politisé, ça s'est radicalisé, et tous les exemples de conseils ouvriers qui ont pu naître, c'est né dans les boîtes, au départ, parfois au départ, sur plutôt des revendications, enfin un mélange de revendications politiques et de revendications économiques. Voilà, alors il n'y a pas de solution magique pour ça, que ce soit dans l'action pour les boîtes ou ailleurs, il n'y a pas de truc, on fait ça, on fait ça, je pense que ça peut nous arriver de dire, tiens, on va essayer de faire un comité de grève, les travailleurs, ils te regardent, et puis ils te disent, ben vas-y, continue quoi, ça ne marche pas, il n'y a pas, s'il y avait une solution magique, je pense qu'il y aurait des groupes qui l'auraient trouvé avant nous, mais je pense qu'après, il faut être là, selon les degrés de combativité des travailleurs, en gros, pas être deux ou trois pas en avant des masses, être un pas en avant, pour reprendre l'expression de Lénine, et surtout, pas oublier tout le temps la question du rapport de force, c'est pas parce qu'une grève est menée par des communistes révolutionnaires, qu'elle est victorieuse, ça, il y a des tas de grèves qui ont été menées par des camarades d'autres organisations, donc, pas leur reprocher grand chose, mais la grève n'a pas été victorieuse, il y a des grèves menées par des réformistes qui peuvent l'être, voilà, donc ça, c'est un peu pour lancer la discussion, dans l'état actuel de nos forces, on n'a peut-être pas les moyens d'avoir une intervention, je dirais, plus politique dans les entreprises sur la forme de bulletins politiques ou tout ça, quoique c'est aussi des choses qui se sont déjà discutées, notamment avec les camarades de l'UPC, dans le secteur du bâtiment, et c'est des choses qu'il faudra peut-être aussi continuer à discuter, là aussi, c'est des moyens pour regrouper les travailleurs, là du coup, en dehors ou à côté des organisations syndicales, et là, sur des bases déjà plus politiques, voilà, c'était, c'est pour lancer la discussion, je n'ai pas, je n'ai pas amené des gros points de théorie compliqués, voilà.